c'est la propagation du nom lumineuse et maintenant avec la partie de dispersion de la lumière par un prisme donc maintenant on va définir le prismes tout d'abord donc le prisme est un milieu transparent homogène multigéniste limité par deux dioptres donc limité par les deux dioptres plans parallèles qui constituent les faces du prisme celle-ci secoupe suivant une droite appelée l'arrêt du prisme donc les deux dioptres donc elle secoupe dans une droite l'arrêt du prisme alors on a dit que l'ongle a l'oncle du prisme donc a c'est l'ongle du prisme et maintenant on résume cette partie les deux dioptres sont les deux faces qui limitent le prisme et se coupe dans une droite appelée arrêt du prisme cette droite qui est réchauffée en noir et les deux dioptres sont les deux d'ongle a qui s'appelle l'ongle du prisme je vais vous donner à l'enchaînement jusqu'au jour maintenant on passe à la partie de dispersion de la lumière par un prisme donc lorsque la lumière blanche traverse un prisme donc on observe la formation d'un ensemble des couleurs similaires aux couleurs de l'arc-en-ciel ces couleurs sont appelées le spectre de la lumière blanche je vais retourner là donc quand j'ai la lumière blanche ou qu'elle traverse elle est le prisme qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a de la lumière blanche elle est là qu'elle s'appelle les couleurs de l'arc-en-ciel de rouge vers le violet donc on dit que la lumière blanche est dispersée donc dispersée le phénomène des dispersions et les commentaires après avoir traversé le prisme si on voit bien la figure on constate que la lumière violette est plus dévié et la lumière rouge et la moins dévié donc la lumière rouge est moins dévié donc avec le prisme on dit qu'il dévie différemment chacun des ondes monochromatique qui se composent de lumière blanche il peut ainsi les séparer ce phénomène le phénomène est appelé la dispersion de la lumière blanche donc il est sous l'eau comme elle est le phénomène de la dispersion de la lumière blanche sa veille ou manseau il attend un chèque l'hélicat ou à tauné l'alouane et d'où m'a béni la lumière violette est plus dévié que la lumière rouge et ni la lumière rouge et loulard foc ou la lumière violette et il t'aura l'influerait chine donc maintenant on passe à l'utilisation des lois de réfraction dans le prismes alors qu'on chauffe aux alaqa dans le prismes bien donc double réfraction au passage du prismes mais sur l'adigine le premier rayonnement l'adigine à détruire le prismes il va traverser le prismes pour lesquels il va traverser ce dioptre à de l'eau et le prismes donc on le prismes essaie d'eau que ça va voir c'est une 1 par la-l'au-blée ici pourquoi ? parce que c'est l'aura de l'ai c'est que l'aura de l'aura d'où fracssion de l'aura c'est une partie de la première partie et l'indice de réfraction n est égal 1,5 donc c'est la lumière ou c'est l'ospectre ce qui va changer le milieu c'est ce qui va changer l'indice de réfraction c'est ce qui va changer c'est ce qui va changer le phénomène c'est la réfraction c'est la réfraction c'est normal mais avec la réunion les places ici une publication entre l' calorique et le rayon mont incident spible avec l' calorique c'est ce qui clique Le prisme est le rayon réfracté. Donc, on va choisir l'angle entre la normale et le rayonnement réfracté. On va choisir l'angle de réfraction. Donc, I, c'est l'angle d'incidence. Et R, c'est l'angle de réfraction. Donc, on va choisir l'angle de réfraction. Donc, on va choisir l'angle de réfraction. Donc, on va tracer la normale, bien sûr, sur le point J. Donc, on va choisir l'angle d'incidence R prime. Mais il va choisir le prisme. Voilà, on va choisir une deuxième réfraction. Donc, une deuxième réfraction. Donc, on va choisir l'angle d'incidence R prime, mais il va choisir l'angle de réfraction sur le point J. Alors, on va choisir l'angle d'incidence R prime. Donc, on va choisir l'angle d'incidence R prime. Vous savez, la deuxième réfraction. Alors, la deuxième réfraction. On va choisir l'angle d'incidence R prime. Mais il va choisir l'incidence R prime. Mais il va choisir l'incidence R prime. Donc, on va choisir l'incidence R prime. Donc, les lois de Descartes concernant les deux dioptres. Bien sûr, quand on a le fait de la réfraction, il y a une loi de Descartes qui est le meilleur de la réfraction. Donc, maintenant, a fois sinus i, ni j'ai cette 1, c'est l'indice de réfraction de l'air, il y a une de l'air, enfin, sinus de l'air, il y a ce qui est le cas de 9 là, sinus i, égale quoi, égale n prime, ou le n, n, c, l'angle, ou l'indice de réfraction du vert, il y a une deuxième milieu, fois sinus r, il y a ce qui est le milieu de sinus r. Donc, sinus i, égale 1 sinus r. Donc, il y a la première relation, il y a la première loi de Descartes, c'est le dioptre loué, le dioptre loué, il y a un changement du milieu, mais il y a un l'air ouvert. Deuxième réfraction, quand il y a un deuxième dioptre. Donc, il y a un milieu d'incidence qui est le vert, il y a un l'air. Donc, il y a un an, il y a un, l'indice de réfraction, n, donc, sinus r, il y a un an, sinus r, et r', bien sûr. Je ne sais pas, c'est un an, sinus i', il y a un, l'indice de réfraction, mais j'ai dit, il y a un, il y a un, il y a un, il y a un. n sinis r ou n sinis r' égale n sinis i' j'ai l'âge de l'âge j'ai l'âge de l'âge j'ai l'âge de l'âge rien que j'ai l'âge de l'âge il y a un milieu un autre milieu maintenant on passe à trigonometrie pour acheter l'âge de l'âge c'est l'angle de prise je vais prendre ce triangle ce donc on up on a l'âge ici on a l'âge on a l'âge de l'âge on a l'âge de l'âge de l'âge c'est ok ce qu'ils ont pas on a l'âge de l'âge de l'âge ACT-on a l'âge de l'âge La somme des angles de un triangle est de 180. Et on est de 180. Donc on est de A. La somme de P sur 2 moins R. On est de P sur 2 moins R. Je vais vous montrer la somme de P sur 2 moins R. La somme de P sur 2, c'est comme ça. La somme de P sur 2, c'est comme ça. Les angles de triangle est d'un point. La somme de P sur 2 verm retrospective. C'est de P sur 2. Et là, on est de A. Si on est de A, on est deCOife, c'est de R. Ce qui est de A, c'est de R. Donc c'est de R. La somme de R. On est de P sur 2, c'est de R. Pour que l'on soit R' Pour que l'on soit R' On soit R' Donc, P sur 2 R' Nous allons voir ce que nous avons besoin Bien sûr, si vous faites le calcul Donc ici, on a P sur 2 moins R' Pour que l'on soit R' Et on va mettre P Pour que l'on soit R' pi sur 2 et là je me suis dit qu'on va être pi sur 2, je vais acheter pi, et puis on va dire que c'est A moins R, moins R prime, et R égale à 0. Vous faites le calcul chez vous, et on va dire que c'est bon. Donc finalement, je vais obtenir A égale quoi ? Égale R plus R prime. Donc deuxième, alors la troisième relation des prismes, c'est A égale quoi ? Égale R plus R prime. Et on a dit l'alâquat delta. Et on a dit l'alâquat sinis I égale N sinis R, et sinis R prime égale N sinis R prime égale 1 sinis I prime, ou A égale R plus R prime. Maintenant, on passe au calcul de déviation. Normalement, on va sur le plus R prime, voire vous récoutez votre poion de les pouces. Normalement, c'est l'angile, ou c'est le « réanima ». Et on va aller avoir eu remercie ce de la première à l'âquat. Avec des prix, on va aller essayer de faire la première à l'âquat, qui est de la première à la fin. En fait, on va aller avoir eu remercie ce donc on a un angle de déviation donc on a un angle de déviation D1 ce n'est pas une déviation totale mais une déviation fin dans le premier dioptre donc la déviation D1 moi deuxathlon est de laге ce n'est pas un angle de déviation ce n'est pas un angle D2 si vous faites un angle de c'est l'angle c'est l'angle c'est l'angle d1 c'est l'angle d1 c'est l'angle d2 V camez l'angle d1 il suit l'angle d1 r r d1 c'est l'angle d2 até l'angle d1 gd1у plus R, D1 plus R, c'est comme ça, et c'est I. Donc I est égal à D1 plus R. Alors, nous allons voir D1 plus R. D'abord, nous avons vu la première déviation. D'abord, nous avons vu le rayon réfracté. Normalement, nous avons vu le chemin. Mais à cause du changement de milieu, nous avons vu une deuxième réfraction. Deuxième réfraction, nous avons vu la deuxième déviation. Deuxième déviation, nous avons vu la deuxième déviation. Et vous avez vu la deuxième déviation. Vous avez vu la première déviation. Alors vous avez vu la deuxième déviation. C'est R' et la deuxième déviation. C'est bon. Donc, nous avons vu la deuxième déviation. Donc, nous avons vu la deuxième déviation. C'est la deuxième déviation. C'est la deuxième déviation. C'est la deuxième déviation complète dans le rayon. C'est la deuxième déviation. La prononcerait avec la cible est E-R comme nous étions d'abord et 2 c'est E' 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 est la cible C'est la cible de l'écouvrage C'est la cible c'est la cible c'est la cible C'est E' C'est la cible Et des cycles, il y a de 1 plus d2, si on est de 1 plus d1 plus d2, donc il y a de 2 plus de 2 plus d1 plus de 1 plus plus 1. Il y a de 2 plus de 1 plus d2 plus 1. Alors je vais obtenir D égale quoi ? égale I plus I' moins A et c'est la relationur de le chrism. Donc je vais vous donner la liste. Je vais vous donner la liste de la fourniture. Mais je ne vais vous donner la liste. Alors je vais vous donner la liste pour faire le plus de 4 relations. Vous savez, il y a des démonstrations liées à nous, mais nous allons juste résoudre les exercices. Donc, en résumé, pour un prénom, sin i égale n sin r, n sin r prime égale sin i prime, a égale r plus r prime, où l'angle de déviation, c'est i plus i prime moins a. Donc, nous marquons les quatre relations de Descartes. Pour le prénom. Donc, maintenant, on va expliquer le phénomène de dispersion de la lumière blanche. Il y a un jour où l'on a dit, la couleur rouge est plus déviée ou le moins déviée par rapport à la lumière violette. Il y a un jour où l'on a dit, la lumière rouge est plus déviée ou la lumière violette est plus déviée par rapport à la lumière rouge. Il y a un jour où l'on a dit, la lumière rouge est plus déviée. Alors, il y a un jour où l'on a dit, la lumière rouge arrive à la première face du prisme et constitue un ensemble des rayons lumineux parallèles, c'est-à-dire le même angle d'incidence. Donc, on a dit, la lumière blanche. Si on a dit, la lumière blanche, c'est le même angle incidence. C'est le même angle incidence. C'est le même angle. C'est le même angle. Mais, la lumière rouge est déviée par rapport à la lumière. La lumière rouge est plus déviée par rapport à la lumière. qui est dévié par la déviation de l'on. C'est bien sûr. Dans la partie de l'exercice, la couleur est longueur sur le dialogue, entre 400 nm et 800 nm dans le vide. L'indice de réfraction varie avec l'onda, suivant une loi appelée la loi de Cochet. L'indice de réfraction est que l'indice de réfraction est égal à le nombre a plus b sur lambda au carré. Nous avons donc le niveau de la loi qui n'est pas capable de dire l'explication ou la démonstration. Nous allons donc dire que l'indice de réfraction dépend de lambda. Nous allons donc dire que l'indice de réfraction dépend de lambda. La longueur d'onde est d'attendre l'indice de réfraction n. Ils vont être pourru�és que l'indice de réfractioncessor n. Enfin, la longueur d'onde se fait un indice de réfraction. La longueur d'onde se fait un indice vert. A longueur d'onde se fait un indice veauleur. D'ailleurs, pour un indice de réfraction 230F. L'indice autorecter appears指 cette articulation basée sur fond de lambda. Alors, il n'y a qu'un indice de réfraction puisque n dépend de la longueur d'onde, la fréquence est différente de l'indice de réfraction. Alors, nr est différent de nv, l'indice de réfraction des couleurs rouges, mais aussi l'indice de réfraction des couleurs rouges. Alors, la fréquence est différente de la fréquence est différent de la fréquence. Nous allons les déterminer au premier, c'est 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 C, donc il y a un c'est c'est C. Donc ce qui est la fréquence de les couleurs rouges, c'est R, c'est R. Si on ne s'est-à-dire pas, c'est R. Il n'est-à-dire que le nombre de l'indice de R est, il m'a réglé à R. Donc, dans le cas, ce qui est de l'indice de R est de R, c'est R, ce qui est de R, c'est R, c'est de R, c'est R, c'est de R. C'est un angle de réfraction On va mettre A R' et R' 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 Donc ici, les deux rayons rouges et violets n'ont pas l'angle de déviation, ce qui donne une séparation des rayons lumineux. C'est un phénomène dit un phénomène de dispersion. Alors remarque, les différentes rayations fréquentes différentes impliquent des indices de réfraction différentes. Donc, il est considéré que l'indice de réfraction différent, maintenant je fais un FV égale à C sur N, Il est considéré que la vitesse de propagation dépend de la fréquence. Donc, on dit que le prisme est un milieu dispersif qui mèche là. Il est considéré que la vitesse de propagation dépend de la fréquence. Alors j'attends que la vitesse de la fréquence est une élevée et dispersif. Donc, j'attends que cette vidéo, vous connaissez la référence des des recherches. Je vous remercie pas pour le faire. Et je vous remercie de la série d'exercices. J'attends les références. J'attends-tu que ce sont les récits des recherches. J'attends-tu que cette vidéo. J'attends-tu que vous aurez de la participation. Alors, vous allez le voir et je vous remercie. J'attends-tu que vous vous faites. Sous-titrage ST' 501